bonjour les amis enfin fin 2022 je vous avais fait deux trois vidéos sur la ligne de mouillage de tiama et en particulier sur les pissures du câbleau qui prolonge notre chaîne sur la chaîne elle-même c'est un petit peu technique ça fait un an et demi on a mouillé quelques fois avec le câbleau une bonne partie du temps une partie de celui ci est resté sous la chaîne donc il a pris l'eau la chaîne a été souvent utilisée bien évidemment mais elle a un petit peu rouillé il serait temps de l'inverser mais je vais pas faire ça aujourd'hui et aujourd'hui je vais inverser le sens du câbleau pour que la partie la plus usée donc celle qui est sur les pissures de la chaîne soit attaché au fond de la baille à mouillage et que la partie encore neuve soit épicée sur la chaîne je vous illustre ça je vais commander du câbleau neuf de toute façon un an et demi deux ans il est il est bien il est il est temps de le de le changer je vais en prendre un petit peu plus long mais le temps que ça arrive je préfère avoir un câbleau prêt à être étalé en cas de besoin l'année dernière on a pris la tempête bret fin juin il est déjà mi juin donc il faut s'en occuper bon on a pas mal de vent aujourd'hui mais tout va bien on est bien tenu on est sur la grande pas de doigts 10 mètres sur 7 mètres de fond là la chaîne est un petit peu tendu puisque je les reprises pour pouvoir accéder à la à l'épissure que je vais changer ça c'est la partie du câbleau qui était attaché à l'étalingure à l'intérieur de la baille à mouillage donc vous le voyez c'est encore neuf c'est un peu sale de la rouille mais c'est encore neuf donc j'ai fait une cirlure ici j'ai un peu plus d'un mètre que je vais détouronner et je vais faire une longue une longue épissure et ça c'est l'épissure de l'année dernière vous voyez avec le temps elle a un petit peu glissé alors ça craint rien on est sur un deux trois quatre cinq ans était sur six maillons on n'est plus que sur cinq ça lâcherait pas mais dans le dans le doute je préfère refaire une épissure propre nickel donc enlever ça et nous rattacher proprement bon j'ai coupé l'extrémité qui était fondue de mon câbleau c'est du polyester en principe bien que la trace de fonte me fasse penser que ça peut être du polyamine en fait peu importe c'est une tresse carré donc vous souvenez une tresse carré c'est huit brins qui sont tressés deux par deux sur une tresse de quatre tourons en vrai donc je vais tous les brins une même paire je vais les scotcher avec un scotch de même couleur donc il me faut quatre couleurs et ensuite je vais détourner ça tranquillement jusqu'ici voilà j'ai des commis des commis mans mon bout donc j'ai mes quatre paires qui sont ici j'avais fait une petite surlure je voulais dit pour tenir tout ça fermement maintenant comme tout est pris ici je vais tranquillement j'ai sécurisé la chaîne je l'ai je l'ai attaché deux fois avec un palan et avec un bout sur le sur le bateau je vais pouvoir libérer un petit peu l'attention défaire mon épissure et la refaire bon ça y est l'épissure est défaite la chaîne est libre en fait le câbleau il est usé sur l'épissure mais il n'est pas il n'est pas abîmé ça aurait pu tenir encore des semaines peut-être des mois comme ça ce qui me ce qui m'ennuyait c'était la partie du câbleau qui est immergé généralement après la chaîne ça a ragué ça a frotté un petit peu sur le sur le fond bon voilà il ya quelques mètres qui sont qui sont pas sains sains et comme on approche d'une saison ou si j'ai besoin de déployer toute la ligne de mouillage je veux être confiant je préférais l'inverser bon je vous mets le lien sur la sur le la procédure pour faire cette épissure c'est pas très très compliqué je vous montre la première série vous vous souvenez le principe c'est puisqu'on a séparé nos quatre paires de de tauron séparément il y en a deux qui vont aller coudre les maillons dans ce sens et deux qui vont aller coudre les maillons dans ce sens donc là j'ai passé mes deux premières paires vous voyez elles sont arrivées là bas l'une après l'autre un brin par un bras c'est beaucoup plus facile et l'idée je vais partir de la fin voilà l'idée vous voyez ça ce brin là il est rentré dans le maillon ici il rentrait dans le maillon là avant il rentrait dans le maillon ici et là et ainsi de suite c'est ça ce qui fait que on a autour de chaque maillon on s'arrange pour avoir un brin donc un brin ici un brin là et de l'autre côté pareil un brin de chaque côté et une fois que ça c'est fait on va s'occuper des maillons qui ont été laissés tomber donc faire les pissures dans l'autre sens c'est très facile c'est pas très très long là j'ai pris long je vais je vais couper après je vous remontre cette paire là qui sort verticalement de ce maillon là voilà cette paire là c'est la paire blanche elle va rentrer dans ce trou là ensuite elle va passer dessous je vais passer un brin de chaque côté de ce maillon elle va ressortir là ensuite elle va rentrer là je vais passer un brin de chaque côté de ce maillon et ainsi de suite jusqu'au bout et ensuite la dernière paire ça fera la même chose mais dans l'autre sens et on aura fini bon voilà les pissures est terminée je les fait un peu plus long que la précédente la précédente devait faire la moitié à peu près donc là j'ai de la sécurité ça reste bien souple c'est serré sans excès le plus important c'est de faire gaffe au premier maillon qui doit être à la fois serré mais pas trop s'il pivote il va coincer dans le barbotin il va tout casser mais s'il s'il est trop serré et qu'il pivote après on peut plus le défaire donc ça à surveiller les pissures elles passent dans le barbotin mais il faut l'aider à passer et pour terminer tout ça les brins qui arrivent à peu près du même côté je vais les attacher ensemble avec une cirlure une ici et une là et ensuite je couperai puisque les pissures est terminée maintenant il faut passer tout le câble au bas à l'envers et le repasser le repasser dans le dans le guindot je les réattachés je sais pas si vous voyez je les réattachés là bas je vais remettre une partie au fond la partie qui bouge jamais et le reste je vais essayer de le mettre là pour que ce soit pas sous la chaîne et trempé en permanence mais mais voilà il ya c'est presque terminé il n'y a plus qu'à faire passer tout ça ça y est tout est en place j'ai laissé descendre la chaîne les pissures est en tension alors je n'ai pas trop tendu mais mes bouts mais brins vous le voyez ce qui fait que si j'ai des anneaux comme celui ci qui bascule un petit peu je pourrais toujours les remettre droit ça laisse un peu de souplesse ça devrait mieux passer dans le dans le barbotin dans le dans le guindot là j'ai fait la terminaison plus simple que la dernière fois j'ai attaché entre les bras les quatre bras d'un côté les quatre bras de l'autre si ça coince un petit peu si ça gêne je défierai sa proprement sur un cran et j'attacherai les les brins deux à deux entre eux ça sera plus ça sera plus élégant mais ici ça devrait aller le premier maillon contrairement à la à la fois précédente à il ya un an et demi je ne l'ai pas passé avec la totalité des brins du câbleau donc il est il est attaché uniquement avec ceux qui le traversent dans le sens normal de l'épissure c'est plus simple et ça lui laisse un petit peu plus de souplesse et ça me laisse un peu de souplesse ici entre la surlure et le premier maillon tout est en place on est à nouveau bien tenu sur un ensemble chaîne câbleau on est sur la grande pas de doigt de 10 mètres sur 6 mètres 6 mètres 50 de fonds si le vent force ici c'est ce qui ne va pas être le cas pendant un petit bout de temps pendant une semaine ou deux on serait bien tenu en attendant d'avoir un câble au tout neuf et l'année prochaine ou celle d'après il sera peut-être temps de changer la chaîne qui qui elle a deux ans mais elle commence à s'user un petit peu